On reste dans le Nord-Franche-Comté avec une filière pleine d'avenir. Le secteur de l'hydrogène est très prometteur dans les années à venir en termes d'emploi. L'Université Technologique de Belfort-Montbéliard a donc décidé de lui dédier une formation. Visite dans les laboratoires avec Sophie Yenard et Lilia Audia. Tu descendes jusqu'à combien en température ? Donc là on est descendu jusqu'à moins 17. Les expérimentations s'affinent dans le laboratoire et ces essais pourraient être de plus en plus nombreux. Car la filière hydrogène séduit à tel point que l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard lancera une formation pour toutes les personnes en reconversion. On a une nouvelle formation qui devrait ouvrir en septembre 2022 sur une durée d'une année dans laquelle on va amener des gens déjà à Bac plus 5 avec une spécialisation sur l'hydrogène. On sent qu'il y a vraiment une effervescence sur le sujet et des besoins en formation et en emploi derrière. Des compétences de plus en plus recherchées par les employeurs. Nombreuses sont les entreprises qui comptent développer cette technologie. C'est d'autant plus vrai autour de Belfort. Sur la région Nord-Franche-Comté, nous avons vraiment l'ambition, avec nos entreprises adhérentes, c'est un réseau de 400 entreprises adhérentes, de développer les métiers de la filière hydrogène. Donc sur des formations complémentaires ou sur des formations initiales. Pour répondre au mieux aux besoins des industries, les formations et les recherches doivent également s'adapter. Il y a des bandes tests qui sont destinées vraiment aux besoins de telle ou telle entreprise. En fait, le bandes test est réalisé de telle sorte qu'on va pouvoir le configurer selon les besoins, selon les demandes. Ici, vous avez une pile à combustible du commerce qui est destinée à un véhicule électrique hybride et qui est montée sur un banc pour pouvoir la tester avant de la mettre dans le véhicule. L'hydrogène, un secteur d'avenir bien ancré dans la cité du Lyon. L'université multiplie les partenariats avec les entreprises locales. Merci à elle.